Bonjour, M. Mohamed Tahmi, bonjour. Bonjour. Alors, la Cannes 2017, toute une polémique autour de l'organisation de cette compétition. Hayatou, président de la CAFETE à Alger. Alors, M. Tahmi, question très simple. La Coupe d'Afrique des Nations se tiendra à Alger en 2017 ? Réponse très simple. Dossier de candidature déposé par la Fédération algérienne de football, soutenu par le gouvernement algérien. Donc, dossier conforme au cahier des charges de la Confédération africaine. Donc, avec, je dis bien, dossier solide et avec toutes les chances de l'organiser. Sans plus, parce que la décision finale revient au comité exécutif de la Confédération africaine qui se tiendra le 8 avril prochain au Caire. Donc, c'est une décision du bureau exécutif. Nous pensons avoir déposé un dossier complet. D'autant plus que nous avons le retrait de l'Egypte et le soutien de l'Egypte. Mais justement, le 8 avril, on sera fixé sur la candidature de l'Algérie en termes clairs, M. Tahmi ? Tout à fait. Donc, la décision sera prise lors de la prochaine réunion de l'exécutif de la Confédération africaine. Alors, l'Egypte retire sa candidature et soutient celle de l'Algérie. C'est un atout supplémentaire pour renforcer la candidature de l'Algérie pour la Cannes 2017 ? Tout à fait. C'est un atout supplémentaire. Et je pense que le meilleur atout, c'est le dossier solide qu'a présenté la Fédération ingénérale de football avec de nouvelles infrastructures sportives et toutes les commodités autour de ces infrastructures sportives. Alors, le 8 avril prochain, on sera fixé sur la candidature de l'Algérie. La CAF va statuer. Sur le plan des infrastructures, est-ce qu'on sera prêt pour ce rendez-vous footballistique, M. Tahmi ? On sera prêt sans aucun problème. Donc, les infrastructures retenues sont en cours de réalisation ou en cours de rénovation. Elles seront prêtes bien avant l'échéance, c'est-à-dire à janvier 2017. Alors, pour le 5 juillet, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Le 5 juillet, les choses... Vous vous êtes rendu souvent ces derniers jours au niveau de cette infrastructure pour superviser les travaux. Concernant le 5 juillet, les travaux marchent selon le planning, marchent même très bien. Donc, la première phase a été terminée. La première phase devait se terminer en décembre 2014. Donc, c'était la rénovation de l'ensemble des gradins. La deuxième phase a été entamée dès le début de l'année 2015. Donc, une partie se terminera juste avant la finale pour pouvoir jouer la finale de la Coupe d'Algérie au niveau du stade du 5 juillet. C'est un choix qu'on s'est imposé pour nous mettre de la pression, pour faire en sorte que le stade soit utilisable. Il sera utilisable à partir du mois de mai, Inchallah. Donc, la deuxième phase se terminera vers la fin de l'année 2016. Elle concernera la rénovation de l'ensemble des salons VIP, des vestiaires, des sanitaires du stade, de l'éclairage. Donc, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. La troisième phase sera entamée. Nous attendons une proposition du bureau d'études. Sera entamée soit dès le mois de mai prochain. C'est-à-dire la réalisation d'une tribune, d'une extension du stade, avec une tribune de presque 16 000 personnes. Si les délais sont suffisants pour sa réalisation, on entamera à partir du mois de mai. Si les délais ne sont pas suffisants, donc on attend la proposition du bureau d'études. Donc, la troisième phase et la quatrième phase, démarrons après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire l'extension du stade et la couverture de l'ensemble des tribunes du stade du 5 juillet pour le moderniser totalement. Donc, en termes de clairs, les travaux s'échèvent dans les délais. Il n'y aura pas de retard. Non, je l'espère. Aujourd'hui, nous n'avons pas du tout de retard et les travaux marchent de la manière la plus courte. Alors, pour le stade de Tiziouzou, les travaux ont bien repris malgré le retard enregistré dans la réalisation de cette infrastructure sportive ? Oui, lors de notre dernière visite, nous avons été agréablement surpris par l'avancement des travaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens sur le stade. On avait un problème majeur. Il y avait un problème à l'intérieur du groupement entre l'entreprise algérienne et le chef de file qui était l'entreprise espagnole. Donc, il y a eu retrait de l'entreprise espagnole. Et heureusement qu'on a trouvé une solution avec beaucoup de difficultés, une solution à l'intérieur du groupement. Et aujourd'hui, il y a plus de 700 ouvriers au niveau du stade. L'avancement est appréciable. Et je pense que dans les prochaines semaines, ce chiffre sera multiplié par deux pour réceptionner le stade début de 2016. Ce qui est, à mon sens, un bon délai. Celui d'Oran, les travaux sont pratiquement finalisés actuellement ? Les travaux avancent, mais lors de la dernière visite avec M. Loilly et en présence du président directeur général de l'entreprise qui est venu spécialement de Chine, nous avons insisté à ce que le nombre, donc, le moyen mis par l'entreprise soit augmenté pour qu'on puisse réceptionner réellement le stade dans les délais. Et que les délais doivent impérativement être respectés. Mais justement, toutes ces infrastructures, celles qui seront rénovées, réhabilitées, et celles qui sont en cours de construction, qui seront à nouvelles, est-ce qu'elles vont augmenter graduellement toutes nos capacités actuellement, M. Thermi ? Bien sûr. Moi, je pense que ça va être, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce qui est capital pour nous, ce qui est capital pour nous, c'est de réaliser, réceptionner rapidement ces infrastructures, parce que ça va donner un coup de fouet au développement du football. C'est la chose la plus importante. Organiser une Coupe d'Afrique, c'est important pour nous, mais ce n'est pas capital. Le plus important, c'est de les réceptionner et d'avoir, donc, des infrastructures qui répondent au nom, et qui permettent de développer le football de manière, je dis le football, mais il y a aussi d'autres disciplines, parce que, généralement, ce sont des stades de football, mais qui sont accompagnées d'autres infrastructures, des salles, des salons de sport, par exemple, auront une salons de sport de 6 000 places, des piscines olympiques, et donc, ça sera de véritables complexes olympiques, qui, certainement, apporteront le plus nécessaire au développement du sport en Algérie. Alors, à côté de ces réalisations, il y a aussi d'autres phénomènes que vous êtes engagés à combattre, Médéa, Coléa, la violence toutes les semaines dans nos stades, les dernières, c'était à Médéa et Coléa. Qu'en est-il de vos promesses que vous avez faites, M. Termi, pour éradiquer, justement, cette violence au niveau de nos stades, par rapport, justement, après, bien sûr, l'affaire ébossée, c'est-à-dire mettre en place des caméras au niveau des stades, le fichier national des fouteurs de troubles, les stadiers, également, vous en êtes où, aujourd'hui, dans la réalisation et la concrétisation de vos promesses ? C'est l'affaire de tout le monde, pas en fouillant les responsabilités, mais en déterminant les responsabilités. Donc, ça touche plusieurs secteurs, ça touche les clubs, les fédérations, mais plusieurs secteurs, donc, relevant de l'État. Il y a une nouvelle loi qui, plus ou moins, cerne bien ce problème de la prévention et de la lutte contre la violence. Mais vous a le tout dans son application ? Il y a des textes d'application qui ont été, donc, approuvés par le gouvernement, donc, durant ces trois derniers mois. Pour la plupart, ils sont en cours de publication. Je parle du texte concernant le comité de supporteurs, le texte concernant le fichier national, le texte concernant les infrastructures sportives, la gestion des infrastructures sportives, surtout sur le plan préventif. Et aujourd'hui, dans une heure à peu près, on installera officiellement la commission nationale d'homologation des infrastructures sportives. Donc, il y a aussi la commission nationale et les commissions locales de lutte et de prévention contre la violence, qui devient une commission exécutive, qui a été installée il y a de cela un mois à peu près, et qui a commencé à activer. C'est tout cet arsenal qui permettra, donc, d'avoir les moyens nécessaires pour lutter efficacement. Mais je le dis, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait un changement total à partir de l'école. Il faudrait que notre comportement change au niveau des infrastructures sportives. Et quand on arrive au niveau des... Ce n'est pas un défouloir. Bien au contraire, ça doit être un spectacle. Et c'est le message qu'on essaye de faire véhiculer, surtout sur le plan préventif, parce que la répression seule ne règle pas le problème. Mais au-delà des textes et des lois, vous en êtes où dans, par exemple, la mise en place des caméras au niveau des stades ? Les stadiers qui devaient prendre le relais, des policiers au niveau des stades, vous en êtes où dans l'application de ces dispositions ? Très bien. Concernant les caméras de surveillance, l'ensemble des stades abritant les rencontres de 1ère et 2ème division ont fait l'objet d'une opération. Cette opération est aujourd'hui terminée avec le concours de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Donc l'étude concernant l'ensemble des stades est terminée. Les travaux ont déjà démarré pour certains stades. Et nous avons dit que d'ici la fin de la saison sportive, tous les stades seront dotés. Donc l'opération est en cours. Cette année ? La saison sportive de cette année. L'opération a été entamée, elle est enclenchée, elle est actuellement en cours. Concernant les stades, la formation, donc il y a un programme de formation qui a été établi en relation avec les instituts relevant du ministère et la collaboration de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Cette opération a été déjà lancée. Donc je pense qu'on aura les premières propositions de stades formées avant la fin de la saison sportive. Donc ce sont des opérations qui sont enclenchées. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a un cadre réglementaire à respecter. C'est ce qui est en train d'être fait. Alors il y a eu levé des sanctions qui pesaient sur la JSK ces derniers jours. Mais l'affaire Ébossé, on en est où aujourd'hui ? Puisque certains disent qu'Ébossé, on l'a oublié. Pas du tout. Pas du tout. Donc nous avons le premier rapport préliminaire qui détermine de manière précise les causes du décès qui sont dues à un jet de projectiles. Maintenant, pour le reste, il y a une enquête judiciaire qui est en cours au niveau de la justice concernant donc contre X et qui est actuellement en cours. Donc nous attendons les conclusions de la justice. La famille a été reçue en Algérie ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas longtemps. J'ai reçu la mère, j'ai reçu le cousin, j'ai reçu par la suite l'ambassadeur du Cameroun en Algérie. Nous sommes en contact permanent. C'est une affaire qui concerne aussi bien l'Algérie que les autres. L'affaire Ébossé, dossier clos pour vous, plus de polémiques, le malentendu est levé aujourd'hui ? D'aussi clos, nous attendons les conclusions de la justice concernant les responsabilités et le responsable de cet acte. Mais pour tout le reste, je pense que tout ce qui devait être fait a été fait en relation avec les autorités camerounaises et en relation avec la famille. Alors, actualité oblige, on va aborder une question qui fait polémique ces derniers jours. C'est l'affaire Nabil Fekir. L'affaire Nabil Fekir montre la faiblesse de la formation dans le football national. Le vivier, c'est le foot amateur. Qu'est-il fait actuellement au niveau du football amateur ? Puisque nous savons que 4 milliards de dollars sont bloqués pour le football amateur. Alors, qu'annoncez-vous pour apporter plus de précision sur cette question aujourd'hui, M. Tahmis ? Il n'y a pas de 4 milliards de dinars qui sont bloqués. Bien au contraire, ces 4 milliards de dinars sont destinés à la promotion et au développement du football amateur. C'est ce qui a été fait. Les dossiers ne sont pas bloqués ? Pas du tout. Ils ne sont pas du tout bloqués sur les 4 milliards de dinars. Sur ce fonds destiné au développement du football, il y a un projet de 7 centres régionaux pour les jeunes en relation avec la Fédération de football et qui seront gérés par la Fédération de football. Ces centres, donc, seront les sièges des directions techniques régionales. Le premier centre, donc, qui verra le jour, le projet a démarré. Nous sommes en phase d'études au niveau d'Oran. Nous avons 6 hectares. Donc, le projet sera construit sur 6 hectares au centre-ville d'Oran. Le deuxième projet, donc, le terrain a été choisi. Il s'agit de Ouegla, sur une superficie de 10 hectares. Et sur proposition de la Fédération de football, nous avons retenu Constantine. Donc, normalement, nous avons une idée du futur centre-régional. Nous avons retenu Betna. Nous avons retenu, donc, Ouegla, je l'ai déjà dit, Béchard. Et une autre ville au niveau de Ouech, je crois que c'est Seïda. Voilà. Donc, voici, donc, pratiquement 75% de ce fonds. Pour le reste, l'argent sera mis à la disposition de la Fédération pour les écoles de football, les projets d'école de football et la formation de l'encadron. Voici à peu près, donc, la destination de cet agent, qui n'est pas du tout bloqué. Il fallait l'utiliser de manière intelligente avec l'accord de la Fédération pour le développement du football. Mais, justement, avec l'affaire Fekir, Nabil Fekir, que s'est-il réellement passé, M. Thami, même si nous savons que c'est une affaire de la FAF. Et je suis sûre que vous devez suivre de très près ce dossier parce qu'il a suscité beaucoup de polémiques. Il devait rejoindre l'équipe nationale. Et puis, hop, il opte pour l'équipe française. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de concitoyens qui ont la domination indienne. Je crois qu'ils sont libres de choisir. Et les portes de... C'est pour ça que je dis que ça n'a pas de relation avec la formation d'Algérie. On peut avoir un plan de formation important, mais il peut se trouver que des Algériens qui ne résident pas en Algérie puissent avoir leur place en équipe nationale. Les portes doivent être ouvertes. Mais avec Fekir, tout était OK pour qu'ils rejoignent l'équipe nationale. Il a été contacté par le sélectionneur. Il a donné son tutus. Mais je crois que dans ce cas-là, aussi bien le sélectionneur national voulait l'avoir que le sélectionneur national de France. Et donc, il y a eu... Il joue donc à Lyon. Certainement qu'il y a eu probablement des pressions, je ne sais pas. Mais je le répète, la décision revient au joueur parce que c'est le choix du cœur. Et j'espère que le choix n'a pas encore été fait. Et j'espère qu'il choisira l'Algérie. Même si aujourd'hui, j'apprends par la presse qu'il a déjà opté pour la France. Il a opté pour la France. C'est ce qui est rapporté aujourd'hui. Alors, M. Temi, par rapport à le football, que faisons-nous aujourd'hui pour former une élite nationale dans le football ? On ne peut pas avoir d'élite si on ne met pas les moyens et on ne s'occupe pas de la formation des jeunes. Ça ne concerne pas uniquement le football. Ça concerne toutes les disciplines. Le football, aujourd'hui, est un phénomène social. Donc, on ne peut pas aller au plus haut niveau si, je le répète, on ne met pas les moyens. C'est ce qui a été fait avec ce fonds spécial qui est financé totalement par l'État. Et en relation avec la Fédération, nous avons donc voulu mettre tous les moyens au niveau d'un palier pour permettre aux sélections des U15, des U17, des U19, des U21 d'être pris en charge au niveau des régions. Le deuxième point important, c'est la création de moyens infrastructurels au niveau des clubs professionnels, c'est-à-dire les centres de formation. Cette opération qui a pris du temps, pour certains, il y a eu du retard, c'est faux. Ce sont des procédures qui sont longues parce que ça ne dépend pas du ministère des Sports uniquement. Ça dépend aussi des collectivités locales. Il faut trouver les terrains au niveau des villes parce qu'un centre de formation, on ne peut pas le mettre en dehors des villes pour des raisons pratiques. Donc il faut aussi avoir l'accord du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre concernant le déclassement des terrains agricoles parce que souvent, ce sont des terrains agricoles. Chose qui a été faite et aujourd'hui, nous avons lancé le programme des 20 premiers centres. Les dossiers sont au niveau de l'ensemble des huiles concernés. Les clubs ont été tous sollicités et nous sommes en phase... Les dossiers sont au niveau de ce qu'on appelle les commissions de Milaya pour déterminer le cahier des charges et lancer l'avis d'un paire de l'offre pour, je dis bien, la première étape qui concerne 20 clubs et les 20 clubs concernés ont été déjà contactés. Pour l'ensemble des clubs de la Ligue 2 et même des clubs qui ont été rélégués en championnat amateur mais qui étaient par le passé professionnels, pour l'ensemble des clubs, le problème des parcelles est réglé sauf pour un seul club au niveau de la huile à l'Alger et nous sommes en contact avec la huile à l'Alger pour essayer de trouver une solution pour ce dénigre. Mais toutes ces mesures ont accusé beaucoup de retard puisque vous soulevez le problème du foncier. Est-ce qu'on peut considérer que le football, comme les autres secteurs, est soumis au problème de la bureaucratie ? Ce n'est pas la bureaucratie. Il y a un problème de foncier. Aujourd'hui, toutes les infrastructures sportives ou les équipements nécessaires qui sont au niveau des grandes villes trouvent des problèmes de parcelles de terrain. Il faut trouver des solutions. Mais des footballeurs professionnels, ils nous en font aussi pour former une équipe nationale. Mais il faut faire parfois la part des choses entre un terrain vocation agricole et un terrain destiné. Et là, il faut un juste équilibre pour préserver les terres agricoles et ne pas tomber dans la facilité d'aller construire des infrastructures ou des équipements. Ce sont des procédures administratives, peut-être pas bureaucratiques, mais qui peut-être nous font perdre un peu du temps, mais parfois elles sont nécessaires. Mais est-ce qu'on pourrait espérer éventuellement que pour la Cannes 2017, on pourrait avoir une équipe mixte constituée de footballeurs locaux et des binationaux ? Moi, je crois que nous avons déjà une équipe mixte. Quelques-uns. Quelques-uns. Qui évoluent dans l'équipe nationale. J'espère que ce nombre... Ce sont trois ou quatre. J'espère que ce nombre, tout à fait. Je sens que ce nombre va augmenter. Mais il faudrait que cette équipe nationale olympique travaille encore plus. que l'équipe des U17, j'ai appris aussi que l'équipe du U17 va être mise en chantier. Je crois que c'est ce travail, c'est à ce niveau-là, et c'est à partir de ce travail qu'on peut, dans les prochaines années, espérer avoir des joueurs de haut niveau, pouvant donc avoir leur place au niveau des lacets qui sont nationaux. Alors, autre question d'actualité également. Dans l'athlétisme, Tofer Khaloufi, vous a vivement critiqué, vous êtes selon lui responsable de ses déboires actuels sur son dossier de sortie. Où en est la fédération d'athlétisme ? Pourquoi ces accusations aujourd'hui, M. Tarnis ? Moi, je ne les comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout cette sortie qui n'est pas du tout justifiée. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion d'expliquer les procédures. Les athlètes sont sous la responsabilité directe de leur fédération. L'argent de l'ensemble de ces athlètes de haut niveau, de l'ensemble des équipes nationales, sont au niveau des camps et des fédérations. Il y a un cadre réglementaire qui doit être respecté. L'État met l'argent au niveau des fédérations et c'est aux fédérations de régler conformément la réglementation et de prendre en charge la préparation des athlètes. La préparation des athlètes relève de la responsabilité de la fédération et non de l'athlète lui-même. Mais pourquoi ils vous accusent ? Ce qui s'est passé dans ce dossier, le dossier introduit par la fédération agérienne d'athlétisme n'était pas du tout conforme à la réglementation. Et ce qu'a demandé cet athlète, il a demandé à ce que cet agent... C'est tout faire, Marloufi ? Donc cet athlète a demandé à ce que l'argent lui soit donné directement, chose qui n'est pas conforme à la loi. L'argent est géré par la fédération, c'est à la fédération de faire les réservations nécessaires et d'être comptable de l'argent nécessaire à la préparation. Je le dis, pour cet athlète ou pour l'ensemble des athlètes, c'est aujourd'hui le cadre réglementaire et personne ne peut être au-dessus de ce cadre réglementaire. Mais il déclare qu'il est soumis à des contraintes qui le pénalisent, qui ne lui permettent pas un peu de suivre un peu c'est-à-dire toutes les activités qu'il est en train d'engager actuellement pour sa préparation pour les éventuelles échéances sportives. C'est fou. Ce qu'il en est aujourd'hui qui dit on le fait celui-ci remplacé par celui-ci on est en train de faire un peu des économies de bout de chandelle. C'est ce qu'il déclare. Pas du tout. Bien sûr. Il peut déclarer. Il vous accuse directement et vous pointe du doigt. Je sais, je suis accusé directement. Moi, je suis content d'être accusé pour défendre... Pour ses déboires. Non, non, non. Par rapport à ses déboires. C'est pas ses déboires. Donc, ce qui est sûr c'est que le dossier tel qu'il a été introduit rien n'a été touché. dans ce dossier. Le seul problème c'est qu'il a refusé à ce que l'argent soit géré par la fédération. Il a demandé à ce qu'il gère lui-même cet argent ce qui est incompatible avec le cadre réglementaire. Un athlète qui se déplace à l'étranger est pris en charge par la fédération. Il est pris en charge totalement. Il doit donc lui s'occuper. Tous les athlètes doivent s'occuper de leur préparation technique. Tout ce qui est volet administratif relève de la fédération gérée de l'athlétisme. Mais où est la fédération de l'athlétisme dans tout ça ? Elle doit prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on a fait ces derniers jours. Nous avons convoqué le président de la fédération directeur technique national pour qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle gère elle-même ce dossier et qu'on ne nous dise pas que les athlètes sont ingérables. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Les athlètes doivent être gérés par la fédération. Il y a donc un statut d'athlète de haut niveau qui doit être appliqué. Et en aucun cas l'athlète ne doit être confronté à ses problèmes administratifs. Et ce n'est pas du tout son rôle de régler ses problèmes administratifs. Ce qui est sûr que dans ce dossier, le dossier présent a été accepté totalement. Le seul problème, c'est que l'athlète demandait à ce que l'argent lui soit versé directement à lui. Alors, pour le handball, on est à deux ans de l'échéance sportive internationale. Pour les infrastructures, on est dans la réalisation de la salle de Kharouba que vous avez annoncée et qui devrait un peu contenir 15 000 places. C'est un projet d'une salle de 17 000 places qui normalement sera construite au niveau du Karoubier qui nécessite, nous avons fait une première étude qui nécessite une enveloppe financière importante. Il faudrait qu'on se bagarre et qu'on trouve les moyens financés pour pouvoir donc lancer des travaux. L'accord de principe, vous l'avez obtenu ? L'opération a été inscrite avec ce qu'on appelle une autorisation de programme donc d'un montant déterminé depuis à peu près deux années, 5 milliards de dinars. Nous sommes très loin du prix réel et donc toute cette différence, il faut la trouver pour pouvoir la financer. Mais quand il sera réalisé ? C'est extrêmement difficile. Par le temps qui court, il faut trouver cette enveloppe qui est une enveloppe principale. Je crois que ceux qui manquent, qui manquent à peu près 7 milliards de dinars, il faut pouvoir les trouver aujourd'hui soit au niveau du secteur des sports ou bien au niveau d'un autre secteur. Alors pour le handball, c'est la grande débâcle. Comment reconstituer une équipe forte puisqu'on a un délai très limité 2017 aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la limite. Quel est votre commentaire sur justement la débâcle dans le handball ? Moi je dis que les résultats sont décevants et qu'aujourd'hui il faut reprendre totalement l'organisation au niveau de la Fédération, au niveau de la Direction Technique Nationale et reprendre totalement la prise en charge de ces équipes nationales. Une équipe nationale, ce n'est pas un club, il faut qu'elle soit gérée dans le cadre d'une politique globale de la Fédération. Mais est-ce qu'on a les délais nécessaires puisque nous sommes à deux ans de l'échéance sportive de 2017 ? Délai très très court. Donc la Fédération est dans l'obligation aujourd'hui d'installer un staff technique pour cette équipe des U21 parce qu'il s'agit d'un championnat du monde des sports rapidement et mettre un programme de travail. Le programme de travail est déjà donc établi mais il faudra qu'ils soient matérialisés rapidement. Vous avez commencé à les contacter, à travailler avec eux ? Je crois qu'il y a eu une réunion pas plus tard qu'hier concernant ces championnats du monde de 2017. Monsieur Mohamed Tahmi, merci d'avoir répondu à vos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.